Musique À l'occasion de la semaine bleue, on a prévu d'initier les personnes âgées à l'outil informatique. Donc elles vont réaliser des petits exercices sur l'ordinateur, à savoir un quiz, un mot mêlé, un jeu de mémoire, et voilà. Donc elles se familiarisent avec l'outil, comme ça elles pourront pouvoir l'utiliser prochainement. Ça nous arrive d'être sollicité par des clubs de personnes âgées. Les jeunes, pour eux, ils savent toujours l'utiliser, donc ils ne veulent pas trop l'aide. Alors que les personnes âgées, elles sont demandeuses et vraiment, elles ont envie d'apprendre. On sent qu'elles sont intéressées, elles sont plus attentives que les jeunes. Je reconnais ça déjà, juste un petit peu, mais je ne connais pas tout. J'apprends, je suis en train d'apprendre. C'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, parce que c'est utile. Aujourd'hui, on a été conviés ici, parce qu'il y a la semaine bleue, par rapport aux personnes âgées. Et nous sommes venus montrer un petit peu ce qu'on fait au domaine de la rivale, précisément culture cacao. On a juste montré aux personnes les différentes étapes de transformation du cacao, de la cabote jusqu'à la dégustation au chocolat. C'est vrai qu'elles ont ces connaissances, mais elles apprennent encore beaucoup de choses qu'elles ne connaissaient pas, du cacao, qu'elles ont utilisé peut-être 30-40 ans, mais elles ne connaissaient pas certaines vertus. Et ça se passe bien, ils prennent ça bien. C'est un échange, c'est intergénérationnel, donc ça se passe bien. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine bleue, le maire a décidé, aujourd'hui 15, de faire une journée spéciale pour les aînés de Baïf, à savoir que les aînés représentent 23% de la population. Donc il s'est dit, c'est un jour pour que tout le monde se rencontre les aînés, ceux qui ne se voient pas tous les jours, qu'ils vont se voir et qu'ils pourront échanger. Et donc nous avons aujourd'hui plusieurs thématiques, à savoir le multimédia, à savoir que beaucoup de personnes âgées aujourd'hui, ils sont friands, des portables, des tablettes. Donc nous avons fait appel aux burses suburbuses de la région, et nous avons des animateurs qui puissent expliquer aux personnes âgées comment ça fonctionne. Il y a aussi un atelier de chocolat, représenté par l'association Verte Vallée, qui va parler des vertus du chocolat, qu'est-ce que le chocolat peut porter, et comment on fabrique le chocolat. Et bien entendu, nous avons des personnes âgées qui sont des chauffeurs, et nous avons mis un atelier prévention. Donc là, il y a la gendarmerie qui les explique, puisque bien souvent on a passé son permis il y a 30 ans, il y a 40 ans, et il y a des panneaux qui ont changé. Avant, c'était un certain nombre de panneaux, mais entre-temps, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de panneaux. Donc nous sommes là, c'est pour rafraîchir la mémoire des aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada